Bon là je vais au cinéma avec mon frère, je vous amène avec moi, je vous filme quelques petites parties du débat et c'est maintenant que ça se passe Et non Gaëtan, tu n'as pas du tout fait la critique tout de suite Au contraire, tu as attendu quelques jours avant de la faire Pour preuve, t'es allé chez le coiffeur, hein Et tu as reçu ça Tu t'es dit, vas-y je fais la critique spontanément, ça va être mieux Mais non, tu l'as préparé, comme toujours Merci Et je vais vous faire une critique, une critique sur le film Oui, je vous l'avoue, j'ai changé de haut Oui, alors petit haut en cachemire, gris Avec les coudes en marron Oui, c'est excellent Et avec un petit bouton, voilà voilà, venez content Bon alors commençons cette critique si vous voulez bien Pour commencer, il faut que je vous dise que Marseille, c'est la première réalisation de Cadmerald Bon, une réalisation seule, si je puis dire C'est son petit bébé Et il en est fier, ça s'entend Voilà, c'est vraiment un film personnel qui me tient à cœur Bon, je vous ai parlé de Cadmerald sans vous le présenter Mais je pense que tout le monde le connaît Le premier point négatif de ce film, c'est que le cadrage n'est pas exceptionnel Je vais vous donner un exemple concret Au début, on nous filme une voiture de Cadmerald en train de rouler Bon, ça, ce n'est pas exceptionnel Mais c'est qu'il y a un tournant Et c'est là où le cadrage se limite Nous avons la moitié de la voiture et la moitié d'une forêt Donc soit le cadrage n'a pas anticipé le tournant Ou soit, tout simplement, le réalisateur, qui est Cadmerald A voulu donner du mouvement avec la caméra Le second point négatif de ce film, c'est qu'il y a un moment Un problème dans le dialogue Par exemple, dans la voiture, Cadmerald parle avec une infirmière Et celle-ci lui demande pourquoi il s'est caché devant son père Cadmerald lui dit pourquoi il s'est caché Pour des raisons personnelles que vous verrez aussi en regardant le film Et la femme répond Mais pourquoi tu me dis tout ça ? Alors, je ne sais pas si c'est une faute d'inattention Mais je pense que la femme, elle est... Mais vraiment... Et il y a un troisième point négatif Que je vous mettrai dans la barre d'infos Parce que ça spoil un peu Donc si vous voulez être spoilé Ou si vous avez vu le film Et que vous voulez voir Passons dès à présent au point positif Si vous le voulez Et si tu ne le veux pas, et bien... Pas Le premier point positif, c'est que le film est très humain C'est-à-dire qu'il est porté sur l'homme L'homme est au centre du film On connaît Cadmerald pour son goût de la comédie Et pour sa première réalisation Malgré qu'il y ait de l'humour Je le conçois Et que ça soit la base du film aussi Mais la plus grande base, si je puis dire C'est l'émotion Le vrai Donc pour sa première réalisation Il s'est basé sur l'émotion pure Sur la réalité Il s'est basé sur une famille normale Oui, on peut dire Une famille normale Qui vit à Marseille Il a voulu, en fait Contrecarrer les reportages Que l'on voit d'habitude à la télévision Qui dit que Marseille C'est la ville en feu Il a voulu rétablir La réalité Le second point positif C'est qu'il y a de l'émotion Dans ce film Pour émouvoir son public Cadmerald Agence son script Il laisse des scènes longues Et aussi des silences Cela appuie la détresse de la famille Comment vous dire que le film Est basé sur la détresse d'un frère Et il faut dire que l'histoire de cette famille Ne vous laissera pas indifférent Si vous êtes humain Parce que la compassion Va en fait prendre le dessus Et le film en fait tourne autour de sujets Qui touchent tout le monde Des difficultés financières, familiales et sociales Tout ça pour vous dire Qu'il y a vraiment de la réalité dans ce film Et donc l'émotion est plus grande Et c'est pourquoi J'ai eu quelques petits frissons à la fin Le troisième point positif C'est que Cadmerald Parle de la ville de Marseille D'une autre façon que les reportages Que l'on voit à la télé A la télé on n'arrête pas de voir Les Calanques Ou sinon on voit que des incendies Une ville d'insécurité Et bien en fait Dans ce film on voit tous les quartiers Et c'est grâce à des panoramiques Que l'on voit la vraie ville de Marseille Et pas la ville que l'on doit mettre Sous quarantaine Merci Cadmerald Pour ce que tu as fait pour la ville de Marseille Le quatrième point positif C'est les acteurs Et c'est là où rentre Patrick Bossot Patrick Bossot c'est un comédien Et c'est aussi une bonne révélation dans ce film Parce qu'on le voit souvent sur scène C'est le décalage entre la comédie et l'émotion La retenue Qui m'a fait adorer Patrick Bossot Parce que la retenue L'émotion pure lui va tellement bien Et j'espère tellement qu'il va continuer Dans cette voie du cinéma Il en doit tant à Cadmerald Mais je pense aussi qu'il a un vrai grand potentiel Qui est en lui Et Cadmerald n'a fait que sortir son talent Enfin bref Malgré ses petites erreurs Cadmerald a réussi à faire son projet à bien Et il ne l'a pas mal fait C'est son premier film Et il est superbe Et je vous conseille Comme tous les autres films D'aller le voir Et j'espère que Cadmerald Continuera dans cette voie de réalisation Donc au final Si tu n'aimes pas un film Qui fait de l'émotion Si tu veux de l'action Et si tu n'aimes pas la retenue Si tu n'aimes pas la réalité Bah va voir des Marvel Comme le dernier Deadpool Ciao Putain j'ai mis un casel Sous-titres par Jérémy Diaz